bon le smartphone dans la sacoche dans le top case bonjour les petits loups bienvenue welcome avec TASKIDAR 85 j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on se fait une petite balade vite fait pour vous montrer le CARPURITE W502 installé sur la moto vous voyez là j'ai la caméra pile poil dans l'axe de mes yeux pour que vous voyez exactement ce que je vois au niveau du compteur bon ce qui est marrant c'est que même avec les gants alors c'est pas des gants exprès mais mais peut-être qu'ils sont trop vieux tout usé mais ça fonctionne parfaitement bien là je peux revenir au menu principal on va laisser un petit tour dans la forêt et je relance l'endroïd auto j'arrête de vous parler j'arrête de vous parler j'arrête de vous parler ok on est arrivé et pour l'éteindre c'est tout simple on a juste à maintenir deux secondes le petit bouton et une fois à la maison je sors mon câble je débranche on desserre la molette et on peut retirer directement l'écran et si vous êtes garé je sais pas trop où vous pouvez même récupérer le petit support et laisser ça sur la moto salut beau gosse ça c'est du gros plan de compétition yep les bikers les quadeurs les trottineurs les motoculteurs que dis-je j'espère que cette petite balade vous a plu je vais tout de suite vous montrer l'unboxing en gros plan et juste après on fait la mise en route ensemble parce qu'on connaît les produits Carpuride maintenant moi perso je suis fan j'ai conservé le dernier dans la C5 donc là je vais pas moi installer celui-ci à demeure parce que j'ai qu'une petite 125 et je vais soit chercher du pain soit voir mes potes donc je sais où je vais mais vraiment super sympa pour mettre sur une moto on parle aujourd'hui vous l'avez vu du W502 de chez Carpuride donc unboxing et je vous explique comment ça se met en route donc comme on peut le voir sur la boîte IP67 donc complètement étanche bien sûr Carplay, Android Auto et Bluetooth découvrons ce qu'on a dans cette petite boîte donc le W502 avec son petit cache bien sûr qu'on peut retirer il est vissé sur l'arrière tout est bien résistant tout est bien compact donc on n'a pas de bouton bien sûr sur les côtés ici on a juste un petit bouton on off qui va permettre soit de faire apparaître la touche de volume soit d'éteindre ou d'allumer l'appareil et on a également un petit emplacement carte micro SD ici qui est vissé on a bien sûr une petite protection on a un petit système étanche également donc bien pratique parce que ça c'était pas sur les premiers W502 hop en dessous on découvre l'alimentation donc un plus un moins tout bêtement à brancher sur la batterie de la moto directement on a ici un petit porte fusible avec un fusible basique donc là bien étanche également et on a une belle longueur de câble bien sûr pour pouvoir relier l'appareil et bien sûr la petite prise étanche qu'on va pouvoir refermer une fois qu'on a retiré son Carturide et enfin notre petite fixation en aluminium donc super résistant et on aura juste à fixer ce morceau là sur un bout de guidon et ici on a le serrage pour pouvoir venir fixer notre petit écran une petite clé pour pouvoir venir fixer sur le guidon et enfin une petite notice rapide tout en anglais en couleur de chez Carturide qui vous explique comment se connecter en Bluetooth, en Wifi et les principales fonctions évidemment donc voilà les amis je vous l'ai mis en route moi je l'ai branché sur ma petite station ici en 12 volts donc vous l'avez compris c'est vraiment simple à installer vous avez juste le petit câble à brancher sur le plus, le moins et ensuite l'installation se fait vraiment très facilement avec ce gros appareillage ici en aluminium on a même des petites rallonges ici pour s'adapter à n'importe quel diamètre de tubulaire un truc hyper résistant donc vraiment agréablement surpris je m'attendais à un truc en plastique et bien c'est pas le cas, c'est de l'aluminium donc c'est costaud et ça ne rouillera pas sur tout deuxième chose qui fait que je suis super content c'est cette petite prise ici hop, qu'on va pouvoir débrancher pour planquer l'engin dans le top case ou sur soi bien sûr parce que sur le premier modèle il n'y avait pas cette petite prise c'était le gros défaut de ce W502 c'est qu'il était en filaire branché sur la moto on ne pouvait pas le retirer donc moi j'avais imaginé que j'allais pouvoir adapter un XT30 par exemple ou un DC pour pouvoir le brancher et le débrancher et je vous aurais montré comment faire mais là, plus besoin puisqu'enfin ils ont ajouté cette petite prise sécurisée aux normes européennes avec, hop, un petit boulon de vissage et quand vous le dévissez vous avez le capuchon pour que le fil qui reste sur la moto reste étanche aussi donc bravo Carpuride tu es à l'écoute comme d'habitude donc vous le savez Carpuride c'est des produits garantis 2 ans tous ceux qui ont investi dans un Carpuride aujourd'hui en sont super contents et moi le premier je vais vous donner ces dimensions on est à 14 cm sur 9 cm de hauteur et 2,5 cm de profondeur donc vous l'avez vu dans l'unboxing on a un petit emplacement pour une carte SD aujourd'hui je ne vais pas vous faire la démonstration je vous l'ai déjà montré plusieurs fois on va simplement pouvoir lire des fichiers en HD en 1920 par 1080p donc bien sûr vous vous garez et quand vous avez du temps vous pouvez regarder une petite vidéo c'est pas fait pour regarder des vidéos en roulant déjà en voiture c'est interdit mais en moto non seulement c'est interdit mais c'est hyper dangereux donc bien sûr il est étanche IP67 heureusement et il est aussi résistant aux hautes températures vous pouvez rouler en plein soleil sans problème vous pouvez tondre votre gazon avec le GPS en plein soleil donc on va faire la mise en route bien sûr vous le savez c'est comme d'habitude quand on le met en route on a l'affichage Carpuride et ensuite on tombe sur ce petit écran on a le bouton Home le bouton Volume ici avec bien sûr le réglage du volume des médias et le volume du GPS ici c'est le temps d'allumage depuis que vous avez allumé l'appareil ce n'est pas l'heure bien sûr les connexions Bluetooth ici on va avoir le mode nuit ou le mode jour là on va pouvoir changer le fond d'écran encore une fois même si c'est vraiment pas le plus important moi j'aime toujours ce petit tac très jaune sur le côté et le Help c'est pour vous connecter au service s'il y a besoin au support si vous avez besoin de conseils ou d'utiliser la garantie donc première chose à faire quand on le reçoit on va aller directement sur le Bluetooth ici on va activer le Bluetooth et on va simplement rechercher l'appareil alors si vous cliquez sur Android Auto ici il va vous donner la marche à suivre dans la notice c'est vraiment super bien expliqué étape par étape ça prend 3 minutes vous allez voir associer un appareil et là forcément on trouve le Carpuride 038510 donc je clique dessus et on va être en association Bluetooth donc associer voilà tac automatiquement nous sommes associés et il va lancer l'Android Auto donc sur le téléphone bien sûr il vous faudra l'application Android Auto ensuite on va aller sur les paramètres Wi-Fi ici alors pendant que vous êtes dans les paramètres vous pouvez mettre en français bien évidemment je vous le conseille on a le rétro-éclairage rétablir les paramètres d'usine et version du système et ensuite sur le Wi-Fi il est activé ici et vous avez le mot de passe c'est 8x6 tout simplement donc maintenant on va aller sur l'internet tac on voit le Carpuride 038510 je clique dessus je rentre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se connecter donc si votre smartphone comme le mien est un peu suspicieux c'est possible que la première fois ils vous disent vous êtes connecté mais vous n'avez pas accès à internet confirmez que vous voulez bien rester connecté vous confirmez bien sûr et vous mettez ne plus me le rappeler tout bêtement donc voilà on a fini avec le smartphone on est connecté donc dès que vous êtes connecté forcément il vous lance le Android Auto et la même chose que sur les autres Carpuride qu'on ait vu on peut avoir deux applications donc un GPS là c'est Waze qui est en route mais on peut bien sûr lancer Google Maps si on préfère et la deuxième application moi toujours mes petites radios habituelles que j'ai ici donc on va pouvoir cliquer sur l'application on va pouvoir choisir sa radio etc bref donc soit on peut avoir le GPS en grand écran soit on peut avoir les deux applications comme d'habitude c'est exactement le même fonctionnement donc bien sûr podcast etc vous avez toutes les applications Android Auto ici Agenda les jeux Google Maps Messenger Message donc bien sûr toujours le même principe pour Android Auto on ne va pas tout refaire ça marche de la même façon pour CarPlay pour ceux qui sont iOS puisque là moi je fonctionne avec Android donc ceux qui sont sous iOS vous avez la même manipulation à faire mais avec votre iPhone tout simplement et vous n'aurez pas Android Auto vous aurez CarPlay hop on va quitter tac donc là on est sur Android Auto vous vous serez sur iPlay tout simplement on a toujours le petit équaliseur ici pour pouvoir modifier ses sons hop on a un bouton ici pour désactiver l'écran et vous recliquez n'importe où pour réactiver l'écran Bluetooth là on n'a plus besoin puisque tout est connecté carte micro SD c'est si vous insérez une carte micro SD tout simplement pour lire vos fichiers les réglages on y est allé on a fait le tour on a 3 ou 4 réglages et le Wi-Fi bien sûr on a beaucoup moins de réglages que sur les gros où on a beaucoup plus d'options disponibles là on ne va pas pouvoir envoyer son smartphone sur l'écran et ce n'est pas le but recherché bien sûr le smartphone il est dans la poche bien cachée et on a une autre option ici qui est le Bluetooth transmetteur pour les motards l'intérêt c'est d'avoir bien sûr le casque maintenant ils font des casques en Bluetooth avec l'oreillette et le micro donc vous allez pouvoir connecter directement nous on va faire le test là je n'ai pas le micro mais on va faire le test avec une petite enceinte Bluetooth power on power on speaker mode donc maintenant on va aller sur Bluetooth transmetteur on a trouvé la Transmart Force 2 connecting et nous sommes connectés donc hop je baisse le son donc on va retourner sur Android Auto mais c'est vrai que l'intérêt là c'est d'avoir bien sûr les appels téléphoniques qui sont transférés à l'oreillette du casque ou alors les informations du GPS vous n'êtes pas obligé d'avoir les yeux sur le GPS pour savoir où vous êtes vous allez avoir les indications directement dans votre casque et bien sûr il est toujours compatible avec Siri avec Google etc donc moi là ça ne fonctionnera pas bien sûr puisqu'il faut un micro casque là j'ai juste le haut-parleur qui fonctionne vous comprenez qu'il faut automatiquement un micro pour que ça puisse fonctionner donc là je ne vais pas pouvoir faire le test le pad tactile fonctionne vraiment bien on est toujours sur une dalle IPS et ce petit bouton là ne sert pas qu'à éteindre l'appareil vous pouvez cliquer simplement une fois tac pour sortir la barre de son et pouvoir modifier votre volume ou alors vous pouvez maintenir le bouton pendant deux secondes pour éteindre l'appareil et là il est coupé donc on ne consomme plus d'électricité il est vraiment éteint directement disconnected vous voyez la preuve qu'il est éteint ce n'est pas comme quand vous appuyez sur l'icône pour couper l'écran là il est juste en écran noir mais il fonctionne toujours en arrière-plan vous aurez toujours les informations du GPS et pour le rallumer juste un petit clic tac et là on va relancer le carburant tout simplement et franchement donc automatiquement on va se reconnecter à l'appareil Bluetooth sur lequel nous étions connectés donc si c'est un casque forcément ça fonctionnera et vous voyez il va falloir à peu près 20-25 secondes pour relancer Android Auto donc voilà les amis pour ce nouveau petit Carpuride ce petit Android Auto ou Carplay j'espère que je vous ai donné toutes les informations s'il y a des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires bien sûr j'essaierai d'y répondre si je peux mais franchement encore plus simple d'utilisation que les Carpuride voiture parce que moins d'options tout simplement sur une moto on ne va pas rentrer son smartphone en USB on n'a pas besoin d'une sortie audio puisque là on est complètement étanche il n'y a aucun branchement sur l'appareil en direct le branchement est rapide il est sécurisé parce que c'est vraiment hyper résistant je ne vous ai pas montré vite fait allez je vous montre vite fait quand même je le clique et je verrouille donc je ne serre pas trop fort pour pouvoir l'articuler comme je veux bien sûr vous allez pouvoir l'installer comme vous voulez sur votre moto et une fois que vous avez trouvé la position vous verrouillez et alors là vous pouvez y aller ça ne bouge pas je peux taper fort il n'y a rien qui se déplace du tout c'est vraiment hyper résistant j'ai vraiment été agréablement surpris par cette fixation donc encore une fois je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur produit du monde ou le meilleur produit sur le marché parce que je n'ai pas testé les autres j'ai testé que celui-ci il y en a peut-être d'autres d'intéressants maintenant franchement celui-là fonctionne parfaitement bien je vous mets un petit coupon dans la description il est vendu aux alentours des 240 euros et sinon vous avez toujours mon coupon TASKILLER85 qui vous permettra d'avoir une petite remise si le coupon ne fonctionne pas petite remise de 15% quand même c'est assez sympa donc voilà les amis à vous de vous faire votre propre petite idée bien sûr sur cet engin si vous avez besoin ou pas en tout cas moi je suis convaincu ça marche bien donc voilà les amis merci à tous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là et moi là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos allez ciao ciao ciao